Comment ? Pourquoi je fais du théâtre ? Eh bien, je me le suis souvent demandé. Et la seule réponse que j'ai pu me faire jusqu'à présent vous paraîtra sans doute d'une décourageante banalité. Tout simplement parce qu'une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux. Remarquez que cette réflexion, après tout, est moins banale qu'il y paraît. Le bonheur, après tout, est une activité originale aujourd'hui. La preuve est qu'on a tendance à se cacher pour l'exercer, à y voir une sorte de balai rose dont il faut s'excuser. Là-dessus, d'ailleurs, tout le monde est bien d'accord. Je lis souvent sous des plumes austères que des hommes d'action, ayant quitté la vie publique, se sont réfugiés ou se sont abrités dans leur vie privée. Il y a un peu de mépris. Vous ne trouvez pas dans ces termes de refuge ou d'abri ? De mépris et, l'un ne va pas sans l'autre, de sottise. Pour ma part, je connais au contraire beaucoup plus d'hommes qui se sont réfugiés dans la vie publique pour échapper à leur vie privée. Les puissants, par exemple, sont souvent des ratés du bonheur. De là vient qu'il ne soit pas tendre. Bon, où en étais-je ? Ah oui, le bonheur. Eh bien, pour le bonheur, aujourd'hui, c'est comme pour le crime de droit commun. N'avouez jamais. Ne dites pas comme ça, sans penser à mal, ingénuement, « Je suis heureux », car aussitôt, vous verriez autour de vous, sur des lèvres retroussées, votre condamnation. Ah, vous êtes heureux, mon garçon. Et que faites-vous des orphelins du Cachemire ou des lépreux de la Nouvelle-Zélande qui ne sont pas heureux, eux, comme vous dites ? Eh oui, que faire des lépreux ? Comment s'en débarrasser, comme dit notre ami Onesco ? J'ai plutôt l'impression qu'il faut être fort et heureux pour bien aider les gens dans le malheur. Celui qui traîne sa vie et succombe sous son propre poil peut aider personne. Celui, au contraire, qui se domine et qui domine sa vie, celui-là peut être vraiment généreux et donner efficacement. Je sais personnellement de ne pas me laisser influencer. Je garde du respect pour le bonheur et les gens heureux et je m'efforce, par hygiène, de me trouver le plus souvent possible sur un des lieux de mon bonheur, je veux dire, le théâtre. En 1936, ayant réuni une troupe d'infortune, j'ai monté dans un dancing populaire d'Alger une série de spectacles qui allaient de Malraux à Dostoyevsky en passant par Echille. 23 ans après, sur la scène du théâtre Antoine, j'ai pu monter une adaptation des possédés du même Dostoyevsky. Étonné moi-même par une si rare fidélité ou une si longue intoxication, je me suis interrogé sur les raisons de cette vertu ou de ce vice si obstiné. Et j'en ai trouvé de deux sortes, les unes qui tiennent naturellement à ma nature et les autres qui tiennent à celle du cadre. Ma première raison, la moins brillante, je le reconnais, est que j'échappe par le théâtre à ce qui m'ennuie dans mon métier d'écrivain. Supposez que vous vous appeliez Fernandelle ou Alicant ou Brigitte Bardot ou plus modestement Paul Valéry. Vous auriez naturellement votre nom dans le journal. Et à partir du moment où l'on a son nom dans le journal, l'encombrement commence. Le courrier se rue, les invitations pleuvent, il faut répondre et la moitié du temps se passe à refuser de le perdre. J'ai remarqué en tout cas que le métier de théâtre est plus respecté et qu'il suffit d'annoncer qu'on est en répétition pour qu'aussitôt un délicieux désert s'installe autour de vous. Et si vous avez de plus l'astuce, comme je le fais, de répéter toute la journée et une partie de la nuit, alors là, franchement, c'est le paradis. Le théâtre est ainsi pour moi un couvent. L'agitation du monde meurt au pied de ses murs et à l'intérieur de l'enceinte sacrée, une communauté de moines travailleurs vouée à un seul but, tournée vers une seule méditation, prépare inlassablement l'office qui sera célébré pour la première fois. Le métier des planches, par la résistance physique et l'effort respiratoire qu'il demande, est un métier où le corps compte. Et cela, non pas parce qu'on en fait plus de folie qu'ailleurs, mais tout simplement parce qu'on est obligé de le tenir en forme, c'est-à-dire de le respecter. C'est un métier, en somme, où on est vertueux par nécessité, ce qui est peut-être la seule manière de l'être. Du reste, je m'égare. Ce que je voulais dire, c'est que je préfère la société des gens de théâtre, vertueux ou pas, à celle des intellectuels, mes frères. Et pas seulement parce qu'il est connu que les intellectuels qui sont rarement aimables arrivent difficilement à s'aimer entre eux. Non. Mais voilà, dans la société intellectuelle, je ne sais pourquoi, j'ai toujours l'impression d'être coupable. Il me semble toujours que je viens d'enfreindre une des règles du clan. Cela m'enlève du naturel, bien sûr, et, privé de naturel, je m'ennuie moi-même. Voyez-vous, un écrivain travaille solitairement et est jugé dans la solitude. Surtout se juge lui-même dans la solitude. Cela n'est pas bon, ni sain. Pour peu qu'il soit normalement constitué, un jour vient toujours où il a besoin du visage humain, de la chaleur d'une collectivité. Cela explique d'ailleurs la plupart des engagements d'écrivains. Le mariage, l'académie, la politique. Ceux-là rangement, d'ailleurs, n'arrangent rien. On n'a pas plutôt perdu la solitude qu'on se prend à la regretter. On voudrait avoir en même temps les pantoufles et le grand amour. Les académiciens tiennent absolument à être non-conformistes et les engagés de la politique veulent bien qu'on agisse ou qu'on tue à leur place mais à la condition qu'ils gardent le droit de dire que ça n'est pas bien du tout. Ici, nous sommes tous liés les uns aux autres et cependant, chacun est libre à sa manière ou à peu près. N'est-ce pas une bonne image de la société future ? Entendons-nous, les acteurs en tant que personnes sont aussi décevants que n'importe quelle créature humaine, y compris d'ailleurs le metteur en scène. Et, d'autant plus décevant parfois qu'on s'est laissé aller à beaucoup les aimer. Mais les déceptions, si déceptions il y a, surviennent presque toujours après la période de travail, quand chacun retourne à sa nature solitaire. Ce qui gâte les troupes, c'est presque toujours la fin de l'espoir qui, pendant les répétitions, les tenait réunis. Car cette communauté n'est si étroitement unie que par la proximité du but ou de l'enjeu. Un parti, par exemple, un mouvement, une église, sont aussi des communautés. Mais le but, ce qu'elles poursuivent, se perd dans la nuit de l'avenir. Au théâtre, au contraire, le fruit du travail, qu'il soit amer ou doux, sera recueilli un soir, connu longtemps à l'avance et dont chaque jour et chaque nuit de travail rapproche. Pour moi, je n'ai connu que dans les sports d'équipe au temps de ma jeunesse, cette puissante sensation d'espoir et d'exaltation qui accompagne les longues journées d'entraînement jusqu'au jour du match, victorieuse ou perdue. Et vraiment, le peu de morale que je sais, je l'ai appris sur les scènes de théâtre et dans les stades de football qui resteront mes vraies universités. Mais, pour en rester aux considérations personnelles, je dois ajouter que le théâtre m'aide à fuir l'abstraction qui menace tout écrivain. De même qu'au temps où je faisais du journalisme, je préférais le travail des mises en page sur le marbre des imprimeries à la rédaction de ces sortes de prêches qu'on appelle éditoriaux. De même, j'aime qu'au théâtre l'œuvre s'enracine au niveau des praticables, des projecteurs, des toiles et des objets. Voilà, il me semble assez de raisons personnelles qui expliquent que je donne au théâtre un temps que je refuse avec obstination aux dîners en ville et au monde où l'on s'ennuie. Ce sont des raisons d'hommes, bien entendu, mais j'ai aussi des raisons d'artistes, c'est-à-dire plus mystérieuses. Et d'abord, je trouve que le théâtre est un lieu de vérité. On dit généralement, il est vrai que c'est le lieu de l'illusion, mais n'en croyez rien. C'est la société, plutôt, qui vivrait l'illusion et vous rencontrerez sûrement moins de cabotins à la Seine qu'à la ville. Prenez en tout cas un de ces acteurs non professionnels qui figurent dans nos salons, nos administrations ou plus simplement nos salles de général. Placez-le sur cette Seine, à cet endroit exact. Lâchez sur lui 4000 watts de lumière et la comédie sera terminée. Vous le verrez tout nu, d'une certaine manière, dans la lumière de la vérité. Oui, les feux de la Seine sont impitoyables et tous les trucages du monde n'empêcheront pas que l'homme et la femme qui marchent ou parlent sur ces 60 mètres carrés se confesse d'une certaine manière et décline, malgré les déguisements et les costumes, leur véritable identité. Oui, croyez-moi, pour vivre dans la vérité, jouez la comédie. On me dit parfois comment conciliez-vous dans votre vie le théâtre et la littérature ? Eh bien, j'ai exercé beaucoup de métiers dans ma vie par goût et par nécessité et il faut croire que je suis arrivé à les concilier tous avec la littérature puisque je suis resté un écrivain. J'ai même l'impression que c'est à partir du moment où je consentirai à n'être plus qu'un écrivain que je cesserai d'écrire. Et pour le théâtre, en tout cas, la conciliation est automatique puisqu'il est pour moi le plus haut des genres littéraires et, en tout cas, le plus universel. J'ai connu et beaucoup aimé un metteur en scène qui disait généralement à ses auteurs ou à ses acteurs écrivaient ou jouaient pour le seul imbécile qui soit dans la salle. Et tel qu'il était, il ne voulait pas dire « Soyez bêtes ou vulgaires vous-mêmes, mais parlez pour tous quels qu'ils soient. » En somme, il n'y avait pas d'imbécile pour lui. Tous méritait qu'on s'intéresse à eux. Mais parler à tous est dangereux. On risque toujours de viser trop haut ou de viser trop bas. Il y a ainsi des auteurs qui essaient toujours de s'adresser à ce qu'il y a de plus bête dans le public et croyez-moi, ils y réussissent très bien. Et ceux qui espèrent s'adresser à la partie supposée intelligente du public et ils y échouent presque toujours. Les premiers ajoutent quelque chose à cette tradition dramatique bien française qu'on peut appeler l'épopée du lit. Les seconds ajoutent quelques légumes au pot-au-feu philosophique. À partir du moment au contraire où un auteur sans cesser d'être ambitieux dans son sujet arrive à parler à tous avec simplicité, alors il sert la vraie tradition de l'art, il rejoint le public directement, il unit dans la salle toutes les classes et tous les esprits dans une même émotion ou dans un même rire. Mais soyons justes, seuls les plus grands y parviennent. Je n'aurais l'impression de déserter mon métier d'écrivain que si j'acceptais au contraire de monter des spectacles qui risqueraient de plaire au public par des moyens diminués de ces entreprises à grand succès qu'on a pu et qu'on peut voir sur des scènes de Paris et qui personnellement me soulèvent le cœur. Ce dur métier est menacé dans sa noblesse même. L'élévation incessante des prix de revient, la fonctionnalisation des corps de métier y compris le corps des comédiens pousse de plus en plus les scènes privées vers l'exploitation des spectacles les plus commerciaux. J'ajoute que de leur côté trop de directions brillent surtout par leur incompétence et n'ont strictement aucun titre à détenir la licence qu'une fée mystérieuse leur a un jour donné. C'est ainsi que ce lieu de grandeur risque de devenir un lieu de bassesse. Est-ce une raison pour cesser de lutter ? Je ne le crois pas. Mais sous ses cintres derrière ses toiles erre toujours une vertu d'art et de folie qui ne périra pas et qui empêchera j'en suis sûr que tout se perdre. Elle attend chacun d'entre nous. C'est à nous de veiller à ce qu'elle ne s'endorme pas et d'empêcher en tout cas qu'elle soit chassée de son royaume par les marchands et les fabricants. En retour elle nous tiendra debout et elle nous gardera en bonne et solide humeur. Recevoir et donner n'est-ce pas après tout le bonheur la vie innocente dont je parlais au commencement ? Mais oui c'est la vie elle-même forte libre dont nous avons tous besoin. Allons donc nous occuper du prochain spectacle. au-delà. Au-delà.